bonjour à tous ça va être une vidéo en deux parties là c'est la première partie imaginons que vous avez pris plein de photos là je vais faire un script qui va vous renommer plein de fichiers là il s'agit de photos prises avec un smartphone donc des fichiers au format jpeg mais peut-être que ça pourra vous servir pour plein de fichiers avec différentes extensions ou d'autres utilités que celle que moi j'ai éprouvée vous modifierez le script que vous trouverez gratuit dans la description sous la vidéo à votre convenance je veux ou je vais vous l'expliquer donc le contexte est ça j'ai un certain nombre de photos je veux pas les manipuler un par une par une en fait je veux les faire tourner de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche parce que vous voyez elles sont mal inclinées sur mon smartphone j'ai forcé la capture de manière à ce que ce soit toujours au format paysage et là comme j'ai plutôt pris des photos en mode portrait il faut que je les fasse une rotation de 90 degrés et j'ai pas envie de m'amuser de faire ça à la main je vous je veux automatiser cette démarche mais alors le seul problème c'est que quand vous prenez des photos si vous êtes suffisamment rapide vous pouvez prendre plusieurs photos dans la même seconde auquel cas moi mon smartphone wii p20 avec open camera il rajoute donc c'est la même seconde voyez la seconde 12 mais pour la deuxième il va rajouter un espace parenthèse ouverte parenthèse fermée voyez on a un autre exemple ici on a un autre exemple là ce qui complexifie un peu la tâche donc un premier script dans lequel on va renommer les fichiers et dans la deuxième vidéo je vous montrerai le script qui fait la rotation automatique mais ce script de renommage donc il va supprimer en fait les espaces et les parenthèses qui gênent dans ce cas là ça peut vous être très utile pour d'autres tâches féminaires donc moi en général avant de commencer j'aime bien faire une copie des originaux voir une copie des copies des originaux ça peut rien arriver donc toutes toutes vos images je demanderai de faire abstraction des fichiers là de tous ces petits fichiers c'est des fichiers temporaires que je supprime pas pour le moment le temps de vous expliquer et après je vous montrerai on rajoute on décommentera une ligne de manière ce que ces petits fichiers temporaires de travail qu'utilisent les scripts soient supprimés donc voilà vous mettez tous vos fichiers dans dans un dossier d'accord et dans ce dossier vous allez mettre le script ici que je vous ai mis vous pouvez télécharger gratuitement dans la description sur les vidéos donc vous mettez toutes vos photos que vous voulez renommer donc plutôt si vous avez toutes des photos qui ont besoin d'être retourné vers la droite je vous propose de procéder par l'eau vous allez d'abord isoler celles qui ont tout besoin d'être tourné vers de 90 degrés dans le sens horaire c'est à dire vers la droite et après si vous avez d'autres photos qui ont besoin d'être dressé mais plutôt de 90 degrés dans le sens antihoraire c'est que je parlerai de rotation ici je parle que de renommage bref vous faites clic droit ouvrir dans un terminal et là vous faites bash bash remp et là vous appuyez sur tabulation normalement c'est le seul fichier qui est présent donc il complète tout seul et vous appuyez sur entrée voilà alors ça vous a marqué un résultat ça c'est un résultat d'affichage ça vous permet d'avoir une idée de s'il a compris ou pas comme je vais rentrer dans les détails du script je vais pas expliquer maintenant simplement je vais vous montrer que dans le dossier renommé toutes les photos sont présentes il y en a 15 ici un avait 15 mais la différence en fait c'est que les images là quand il y avait plusieurs photos prises dans la même seconde le script a enlevé a remplacé les espaces par un underscore et il a fait sauter les parenthèses que les parenthèses ça nous gêne pour la rotation en aval voyez plus d'espace plus de parenthèses ça change rien l'important c'était surtout de garder l'information de l'orodatage la date exacte à laquelle a été prise la photo j'ai rien modifié d'autre du nom du fichier c'est pour ça que je travaille de d'un répertoire vers un autre les résultats sont exportés dans un autre dossier c'est pour pas que ça se supprime pour essayer d'éviter un maximum le risque de suppression sur les fichiers d'origine donc je vous montre le script et je vais vous l'expliquer donc ça c'est juste une phrase type pour indiquer à l'ordinateur que c'est les instructions que son contenu sont écrites dans le présent fichier remplacement bla 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 .sh en langage bash born again shell je perds souvent l'information rapidement de qui a fait ce script et à quelle époque à peu près donc ce soit l'information contextuelle le dièse c'est pour indiquer un commentaire c'est à dire que l'ordinateur sait qu'il ne doit pas exécuter ses lignes il va passer à la suivante voilà trash moins put a b c d bla 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 ça ça veut dire tu me supprime tous ces fichiers donc c'est pour être sûr qu'on repart de zéro parce qu'en fait ces fichiers on va les créer dans le script quand on fait du débugage du développement ou même quand on relance le script on veut que tout reprenne depuis le début donc c'est mieux de supprimer les fichiers mkdir renommé ça ça veut dire créé moi le dossier renommé ensuite ls jpeg chevron vers la droite b.txt ça veut dire ça tu liste tous les jpeg qui sont dans le dossier ça va donner une liste et tu la stock dans le fichier b.txt si je fais ls j'ai tous les fichiers si je fais ls.jpeg et que les photos le fichier jpeg que mes photos à part si j'ai rajouté un jpeg qui n'est pas une photo et donc 4b.txt je vous montre 4b.txt ça ça veut dire affiche moins le contenu du fichier b.txt mais dans mon terminal ne l'ouvre pas dans ça ce serait une autre manière de faire mais plus graphique j'ouvre avec l'application b j'édite j'ouvre le fichier on fait sortir de mon terminal pour des petits fichiers c'est pas la peine il suffit de faire un 4b.txt voilà donc ça c'est le problème le coeur du problème ça vous permet de voir que avec ces fichiers j'aurais pas eu de problème en aval comme vous le verrez dans la deuxième vidéo mais pour ce genre de fichiers là plusieurs photos de la même seconde là j'ai des espaces et les caractères spéciaux ici des parenthèses qui peuvent complètement faire partir en groupe enfin quand j'ai testé ça a bloqué mon script de rotation donc ensuite ça cette commande c'est la commande cède va permettre d'aller dans le fichier b.txt et de faire des remplacements d'ailleurs je vais tout ouvrir d'un coup pour pouvoir expliquer confortablement j'édite .txt voilà donc ça ça veut dire tu me transforme le fichier b.txt en b2.txt et tu vas remplacer donc les bornes c'est première borne ça deuxième borne et troisième borne c'est à dire que grosso modo donc avec cette utilisation de la fonction sed il ya plusieurs manières d'utiliser la fonction sed ça c'est juste un exemple vous mettez entre ces deux barres là vous mettez ce que vous souhaitez le motif que vous souhaitez détecter et remplacer et entre cette-ci et celle-ci vous mettez par quoi vous voulez remplacer donc le problème c'est que quand je vais vouloir désigner ce fichier ça ça va pas passer dans le terminal il faut transformer il va falloir mettre mais automatiquement une première un premier premier anti anti-slash je crois pour l'espace un deuxième anti-slash pour la parenthèse ouverte pour chaque caractère spéciaux en fait et un deuxième pour la parenthèse fermée et tout ça le but c'est de le faire automatiquement pour faire ça c'est ça la commande ça ça veut dire tu me remplace chaque fois qu'il ya un espace par slash espace mais là comme on est dans l'utilisation de la fonction sed je suis obligé de mettre double anti-slash excusez moi je confonds je pense que je confonds slash anti-slash je pense que vous comprenerez barre oblique qui monte vers un haut à gauche je suis obligé d'en mettre deux ça c'est pour remplacer les espaces vous voyez b2 je n'ai plus d'espace sol j'ai que des espaces précédés de cette barre maintenant il faut que je m'occupe des parenthèses ouvertes et parenthèses fermées c'est exactement ce que font c'est ces commandes là et la suivante donc on part cette fois ci de b2 passe à b3 voyez qu'on a rend qu'on a rajouté ce que le terminal en a besoin pour désigner cette fichée dans le terminal on a besoin de mettre des débats avant des slashes les anti-slash avant l'espace bon voilà j'ai l'impression de me répéter excusez moi je vais progresser au qu'on arrive à b3 où là on a on désigne correctement dans le terminal les fichiers tels qu'ils sont dans leur nom d'origine bon ensuite donc on en a là je pars de je vais en fait fonctionner maintenant sur les générer les nouveaux noms des fichiers donc pareil je pars cette fois ci de ce fichier de départ b.txt pour ça qu'on l'a là je vais générer le fichier point b d.txt mais là directement je fais sauter les espaces qui me gonfle ça c'est ça que ça veut dire envoyer dans cette barre et cette barre il ya un espace ça veut dire tu me remplace les espaces par mais ce qu'il y a entre cette barre et cette barre tu me mets un underscore et ensuite donc j'ai fait la même chose oui mais cette fois ci on passe de d à d1 point txt puis de d1 à des deux points txt en fait là je supprime les parenthèses puisque je dis tu remplace parenthèse ouverte par rien et parenthèse fermée par rien ce qui va nous donner au final des deux des deux et voyez j'ai tout corrigé cette fois ci c'est les noms des destinations les noms que je veux donner pour que mon script de rotation automatique tous les fichiers toutes les photos il n'est pas de problème plus d'espace du tout plus de caractères spéciaux vous si vous avez d'autres caractères spéciaux tels que des tirés des tirés du 6 parce que là j'ai travaillé uniquement avec des underscores des tirés du 8 ben vous devrez remplacer pour peut-être une étape pour faire sauter les autres caractères spéciaux tirés du 6 et c'est votre cas bon alors ensuite on crée une fichette txt de x ligne de cp alors x ligne c'est le nombre de photos pas si vous avez cinq photos dix photos 30 photos je veux automatiser la démarche donc je vais créer une colonne de x ligne x étant le nombre de fichiers donc là il semblerait que j'ai 15 15 automatiquement il a déterminé 15 photos parce que c'est bien ça voilà j'ai bien qu'un ce photo bon j'ai pas un excellent niveau en bas je puis toute façon des fois j'ai privilégié la clarté parce que je sais que je vais expliquer après donc ne vous attendez pas quelque chose de très performance en fiche de toute façon dans le cas présent le but c'est d'être compréhensible donc écho cp a.txt ça veut dire tu me crée un fichier a.txt qui contient une seule ligne et dans cette ligne il ya le mot cp si j'avais mis toto ça m'aurait créé ben juste un fichier qui s'appelle prêt a.txt mais dans lequel il y aurait une seule ligne serait auto donc c'est parce que j'ai fait mais donc voilà à ce stade là le c'est juste ça ce stade a.txt une ligne c'est fait et après je dis il faut que tu me rajoutes autant de cp cp donc pour copie parce que ça c'est la commande cp c'est la commande en basse pour copier les photos et nous c'est ce qu'on veut moi je travaille là avec la copie je veux que toute cette photo elle soit copiée et renommée en même temps je préfère la copie ça je suis sûr que pendant mon développement ou en cas de problème je touche pas mes originaux je travaille dans un autre répertoire c'est de la copie je touche pas mes originaux ça évite des problèmes des contenus ça ne vous dispense pas de copier vos originaux quand même dans un autre dossier originaux exemple dans lequel on travaille pas du tout donc pour faire passer de une ligne cp à autant ligne cp il ya deux images donc la 15 et bien c'est ça en fait nombre égale dollars de lsjpeg en fait cette commande je vais vous montrer dans le terminal donc là je suis dans mon terminal où il y avait les images ls.jpeg ça ça veut dire tu me liste que les jpeg voyez ensuite si je fais pipe je crois que la barre verticale là c'est pipe tuyaux wc je crois que le cc count ça compte je sais pas le nombre de lignes c'est le premier chiffre les deux autres je ne sais pas ce que c'est moi je veux que le premier donc c'est pour ça qu'on rajoute l'option moins l donc ça c'est le nombre de fichiers déterminé automatiquement je veux stocker cette information donc je l'attribue d'un grandeur nombre et ensuite je vais faire une boucle donc là j'ai 15 fichiers donc je voudrais faire 14 boucles et à la fois donc ça c'est cette commande là ça ça veut dire tu rajoutes derrière ce que contient déjà le fichier point txt tu rajoutes une ligne éco cp donc c'est ça c'est double chevron à la différence de un chevron un chevron ça crée un fichier là dans notre cas ça va concaténer une ligne à au fichier qui existe déjà donc c'est pour ça que je supprime moins un jou si vous voulez utiliser faites attention à la syntaxe faut bien utiliser double parenthèse ouverte faut bien utiliser les guillemets dollars etc je lui soustrais moins un parce qu'au départ quand j'ai fait ça j'ai déjà consommé si je ne soustrais pas un il va pas me faire 15 lignes il va m'en faire 16 alors que j'ai 15 images uniquement voilà c'est tout donc voilà au bout de ce voilà si vous les bidouiller vous récupérez le le script tel quel voyez que voilà j'ai soustrait moins un nombre donc il est passé à 14 et après je fais ma boucle voilà donc de ça ça veut dire de 2 pour y va de 1 à 14 dans notre cas voilà qui c'est comme ça que j'arrive à tout ça c'est ce fichier txt donc ça fait une colonne moi j'aime bien fonctionner comme ça de 15 lignes et donc qui correspond à mes 15 fichiers ensuite créer un fichier txt de x lignes de renommée donc cette fois ci oui c'est parce que je vous ai dit je veux travailler je veux que les fichiers créés de copie renommée il soit envoyé vers un dossier qu'il ne reste pas dans le dossier lui-même pour éviter les problèmes donc en fait je pars de a.txt que je viens de copier en fait tout simplement je prends ce fichier que je viens de créer et très bien il contient exactement le nombre de lignes qu'il y a de photos tu remplaces juste cp par qu'est ce que j'ai dit renommée parce que c'est le nom du dossier que j'ai créé d'ailleurs plus tôt voyez ici renommée je vais en avoir besoin vous comprendrez un petit peu plus pourquoi je fais ça là si vous n'avez pas déjà compris vous le verrez un peu plus tôt si vous êtes débutant en bash c'est normal que vous voyez vous ne compreniez pas ça va ça va venir donc voilà je remplace cp par renommée et je rajoute cependant un une barre mais pour avoir une barre comme tout à l'heure comme un peu plus tôt il faut bien insister rajouter le signe ça ça veut dire tu me rajoutes une barre dans ce sens et ça ça veut dire tu me rajoutes tu pas tu me mets une barre dans ce sens dans l'autre sens ici cette url ça fait partie des sources qui m'ont été utiles je vous mettrai dans la description sur les vidéos de toute façon voyez je vous elle est même dans le code donc ensuite je concatène les quatre colonnes puisque donc j'ai maintenant mon fichier à d4 c d2 enfin je fonctionnais abcd mais j'ai du fond là je sais pas bcb4 et là c'est pas dcd2 parce que il ya plusieurs versions de chaque colonne la première c'est ça ça c'est la commande cp ensuite b4 selon des fichiers d'origine tels que compatibles avec le terminal ensuite on a le dossier et ensuite on a les noms des fichiers que je veux donner donc cette commande la paste ça veut dire tu me c'est c'est ça qui est sympa c'est ça qu'on catène les quatre colonnes les unes à la suite des autres donc ça me donne ça abcd point sh alors et ça j'ai l'ombre juste le l'extension du fichier oui je suis passé le des points txt je passais d'être point txt à point sh parce que sh c'est le nom des scripts des fichiers bach justement des scripts qui contiennent des informations en langage bach alors voilà on est vraiment pas loin du résultat ça ça veut dire on a généré automatiquement une série chaque ligne ça va être une instruction qui va être fait les unis elles vont être faites les jeunes à la suite des autres moi il ya un problème il ya un tabulation entre mon dossier et le nom le fichier destination nouveau nom je veux le supprimer donc je fais appel encore une fois la fonction c'est dans le fichier abcd point sh je lui dis de remplacer renommer bar suivi de s'acheter ça ça veut dire tabulation et tu remplaces par renommer bar en fait tu fais sauter les tabulations et c'est comme ça qu'on passe de ça à ça donc j'ai encore des tabulations entre cette colonne et cette colonne puis entre cette colonne et cette colonne mais ça c'est très bien c'est très très bien dans ce que ça ce langage va pouvoir être interprété directement par la machine et donc 4 abcd point sh donc c'est ça veut dire ben montre moi ça vous permet d'avoir une idée avant l'exécution c'est ça en fait un copier contrôle c contrôle v ça vous permet d'avoir une idée quand vous lancez le script de voir qu'il n'y a pas de ce sympa d'avoir une idée de s'il n'y a pas de problème voilà c'est à peu près cohérent effectivement vous voyez là on a le résultat final selon bizarre là il va bien être remplacé quelque chose de correct pas quelque chose de correct et donc la dernière instruction c'est bash abcd point sh donc ça ça va exécuter cette ligne d'instruction qu'on a déterminé automatiquement et voilà il va faire une par une une par une cela ce sont des instructions compréhensibles par l'ordinateur qui va tout copier ses photos d'origine mais cette fois ci va remplacer ou là vous le savez je vais pas insister là dessus faire un va renommé correctement pour que le script de rotation dans la deuxième partie en aval que vous trouverez dans la description sur la vidéo la deuxième partie va pouvoir travailler sans erreur dû à des espaces ou des caractères spéciaux tels que des parenthèses dans les noms des fichiers alors ensuite la dernière ligne ici j'ai commenté mais si ça fonctionne bien chez vous je vous inviterai à décommenter ça ça veut dire tu me supprime tous ces fichiers si donc ce qui va faire mais écoutez je vais le faire voyez j'ai décommenté donc elle sera prise en compte cette commande je vais relancer je vais refaire depuis le début donc donc je supprime carrément le dossier de renommée je supprime tout sauf évidemment le script faites attention je refais depuis le début voilà ctrl c mes originaux là hop clic droit ouvrir dans un terminal bash et je lance mon script ok pas de problème il est là un petit message d'erreur parce qu'il me dit j'arrive pas à supprimer ces fichiers parce qu'ils existent pas c'est pas un problème il avance et ensuite donc le cat abcd.sh ok pour voir qu'il n'y a pas de problème et effectivement c'est effectivement cette fois ci voyez il n'y a pas de fichiers temporaires a.txt b.txt abcd.sh si vous voulez de nouveau pour vérifier parce que ce sont des étapes intermédiaires en fait si vous voulez de nouveau les pouvoir les constater les vérifier pour comprendre pourquoi une erreur vous décommenterez cette instruction je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier coller si vous trouvez ça plus confortable dans la description sous la vidéo aussi je vous ai mis des sources pour d'autres solutions il existe d'autres solutions pardon si vous avez apprécié la présente vidéo pouvez vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît pouvez vous mettre un j'aime si vous aimez cultiver les solutions je vous propose de vous abonner à la présente chaîne youtube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici et si vous cliquez sur le rectangle ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash plein de script ou de commande bash fort utile pour automatiser des tâches gagner énormément de temps de productivité de confort mainfait 2 2 3 1 3 2 4 2 1 2